« Monsieur, 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 Historiquement, comment commencer sa libération ? Car change la donne dans le monde en vie. Premier prouillet, car sans étudiant de sang, on tient pour le dire. La fin d'une monarchie, d'une caste décadente, plus d'une nouvelle excellente pour l'humanité. Je veux changer, reproduire une autre révolution qui va également changer le monde. Je veux parler du monde personnel que nous créons, que vous avez créé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers citoyens. Il ne faut qu'un peu d'avoir ça. Bonsoir, 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 chers citoyens. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, le dernier d'octobre. J'esseactic, laissez vous dérouler un bonsoir. Bonsoir, goûteusz citoyens. Bonsoir, acc rapporte l' économique national et couleur en plus d'émotion. Peuplu cabonets, uni dans la concordre. C'est enfin notre essence vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie Je vous remercie Honneur et fidélité à la patrie Honneur et fidélité à la patrie Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le réel, comme tous les dimanches, n'est-ce pas, on se retrouve à 7h, c'est vrai qu'on a pris quelques minutes de retard, bon, il n'est jamais trop tard. On écoute nos jeunes concitoyens, qui nous ont dédicacé ce morceau, il s'agit là d'un grand label, un label qui ne perd pas, n'est-ce pas, son à pointe rapologique, j'ai cité, l'ososami pro, avec des membres éminents, ceux qui sont partis au-delà, et ceux qui restent, à l'occurrence, je vois pour ceux qui sont partis, que nous avons tous aimés, avec les lyrics, Don Machado, on peut dire Ash Cooper, également, on peut compter dernièrement, Shephela et Max Dakuya. Voilà, chers citoyens, nous avons un peu dansé au rythme de toutes amènes. L'ensemble, la force de l'ensemble, j'ai cité le label Sosami Pro, un label qui existe depuis les années 2000, qui a fait son temps, et qui a produit, n'est-ce pas, beaucoup de figures du rap gabonais, j'entends par là, avec son groupe leader, Antofoya Staff. Bonjour chers tous, bonjour chers citoyens, j'entends par là, les citoyens vaillants, les citoyens conscients, qui nous accompagnent, bien sûr, chaque jour, oui, bien évidemment, chaque jour, dans ce réel du dimanche, qui décortique l'ensemble des interactions, l'ensemble des faits sociaux, qui écument nos différents forats, je veux dire forums, qui participent, qui participent beaucoup à la vie politique, sociale, économique, de notre cher pays. Chers citoyens, avant toute chose, j'aimerais, comme à l'accoutumée, qu'ensemble, nous puissions rendre un vibrant hommage, oui, un vibrant hommage, à une personne, à une personne que beaucoup ont estimé, nous pouvons saluer par là, le citoyen vaillant, bonsoir, monsieur Oswald, bonsoir, chers frères, je vous vois très câblés, et très actifs, hein, merci, merci, du fait que vous soyez toujours avec nous, sans plus tarder, nous allons, nous allons tout simplement, n'est-ce pas, dédier ce direct, ce réel, un d'un fils du Gabon, un d'un fils qui a lutté pour la souveraineté du Gabon, pour l'amitié entre le Gabon et la France, parce qu'il faut le dire, c'est un homme qui est né dans les années 1850, là-bas dans le septentrion, qui, avec l'avènement de ce qui s'est passé autrefois avec les colons, avait pris position pour les colons français, pendant que les colons, je veux dire, germaniques, je veux dire, allemands, n'est-ce pas, connu à la porte, et traité avec ces derniers, lui, il avait pour préférence, n'est-ce pas, les colons français, je vais vous laisser, lui-même, vous conter son histoire, il s'agit bien sûr de feu on dort pour l'avènement, pratiquement, on va dire, le fondateur de la ville qu'on appelle l'ostète, qu'on appelle Bitam, lui-même, il va vous conter son histoire, et en même temps, pendant qu'il va vous conter cette histoire, nous allons laisser les grands blancs pour qu'ensemble, nous puissions rendre hommage à nos morts, à ceux qui nous ont précédés au-delà, parce que c'est grâce à eux que nous vivons, un jour, nous aurons les retrouvés, et c'est pour ça qu'avec sincérité, avec amour, le réel, vous parle avec le cœur chaque dimanche, parce que le dimanche, pour nous, est un jour sacré, est un jour qui est consacré à la réalité, à la vérité, je veux dire, au réel, comme on le dit au quartier. Je vous laisse le feu, on dort pour la voyer Nehamezala vous raconter lui-même son histoire. A tout à l'heure. Je suis né en 1850 au village de Bitam, la ville de Bitam me doit son nom. Je m'appelle Ondo Konoubeyem, laissez-moi vous raconter comment j'ai cédé la ville de Bitam à l'administration coloniale française. Vers la fin du XIXe siècle, les Français explorent pour la première fois l'actuelle province du Volotem, qui n'est alors qu'une contrée isolée dans la forêt. Je vais alors leur offrir mes services en tant que guide dans l'immense forêt équatoriale qui n'avait pas de secret pour moi. En effet, je maîtrisais tous les itinéraires, je me rendais régulièrement dans les villages lointains, voir des régions très éloignées par la marche. En échange de mes services, les Français vont me faire l'honneur en 1903 d'éterniser la terre de mes ancêtres en faisant d'elle l'une des premières bases coloniales de la contrée. Je suis donc resté fidèle à l'administration coloniale française, même lors du soulèvement du mouvement des Bisima de 1907 à 1909. Avec la crise d'Agadir en 1911, la France est contrainte de céder aux Allemands le Cameroun, une région constituée de l'actuel Cameroun, le Wolletem, le nord de l'Ogué-Ivindo et le nord de l'estuaire. Bitam passe alors sous l'occupation allemande. Pendant l'occupation allemande, je ne manquais pas une occasion de critiquer les administrateurs allemands tout en faisant les éloges du français. J'ai même balayé du revers de la main une proposition de l'administration coloniale allemande qui demandait qu'on leur confie nos enfants pour les envoyer en Europe étudier. Cependant, lorsque la première guerre mondiale débuta en 1914, elle s'étendit jusque dans les possessions européennes d'Afrique. Après plus d'un an de violents combats contre les Allemands, le neu Cameroun est récupéré par la France. Bitam redevient alors une possession française, une nouvelle que j'accueille avec joie. Jusqu'à la fin de mes jours, je garderai d'étroites relations avec l'administration coloniale française. En 1921, je meurs en Guinée Equatoriale, emporté par une épidémie de barrioles. Je serai également inhumé en Guinée Equatoriale. Beaucoup de chefs de terre de cette époque m'ont pris pour un traite. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Fils de Kouloubeyem, je suis né en 1850 au village Mezala. De la ville de Bitam me doit son nom. Voilà. Chers citoyens, re-bonsoir. Vous avez écouté l'histoire de ce vaillant gabonais. qu'on a Kouloubeyem. Nous sommes ensemble. Chers citoyens vaillants et chers citoyens conscients, nous allons aujourd'hui aborder un seul sujet. Un seul sujet. il va s'agir bien sûr de du référendum du référendum du référendum du référendum parce que comme vous le savez cela va bientôt faire ça fait déjà je pense une semaine que la motive finale proposée par le gouvernement a été connue du grand public. Ce référendum nous interpelle tous tous en tant que citoyens tous en tant que citoyens gabonais n'est-ce pas à choisir en âme et conscience à choisir de manière éclairée et responsable soit soit le vie soit le nom par rapport bien sûr à la lecture que chacun peut faire n'est-ce pas de ce texte proposé. Ce texte il a été expédié sur toutes les plateformes. je pense aujourd'hui nous pouvons aisement dire que plus de 60% des gabonais lents que ce soit les gabonais de la diaspora ou les gabonais n'est-ce pas qui se trouvent à l'intérieur dans les villes gabonaises les gabonais qui sont à Libreville à Port-Gentil à Franceville à Oyem à Tchibanga à Mouila à la mariner et partout dans le Gabon pratiquement vous avez cette motu finale proposée parce que le gouvernement cette fois-ci a commencé à quelque chose de noble parce que cette motu de constitution a été publiée à travers le journal L'Union qui est un grand quotidien gabonais je me passe de la publicité mais cette motu de la constitution se trouve bel et bien dans l'union cela voudrait dire qu'on peut photocopier ça à son aise on peut le tirer à son aise on peut l'avoir à son aise et pour cela j'encourage l'ensemble des citoyens voyants l'ensemble des citoyens conscients l'ensemble des citoyens est pris d'amour pour leur pays à photocopier à publier à dispatcher à donner à ceux qui ne peuvent pas n'est-ce pas avoir cette constitution à le donner à tout le monde pour que chaque citoyen gabonais puisse la lire afin d'aller voter en âme et conscience pour le vie ou pour le non par rapport à la règle qui après le 16 n'est-ce pas va désormais guider les pas du gabon vers un avenir un avenir que nous espérons n'est-ce pas radieux et heureux chers citoyens je sais que dans cette constitution il y a beaucoup de choses qui déplaisent à beaucoup de gabonais il y a d'autres articles et autres qui arrangent beaucoup de gabonais un texte tout importe parfait qu'il puisse être ne peut pas n'est-ce pas avoir le sentiment de tout le monde il y a des gens forcément qui se rendent pour il y a d'autres qui se rencontrent mais le plus important ici c'est le gabon c'est pour ça qu'il est très important pour que les gabonais conscients les gabonais qui aiment leur pays d'ici le 16 puissent tout faire pour que l'ensemble de leurs frères et sœurs gabonais puissent rentrer en possession n'est-ce pas de cette constitution pour qu'au moins ils puissent la lire c'est vrai qu'au gabon on n'aime pas trop la lecture comme on le dit entre griffes mais je pense que cette constitution au demeurant pouvait même n'est-ce pas être enseignée à partir de la seconde seconde, première et terminale être lu dans les salles de classe pour que ces élèves ces jeunes qui sont les plus nombreux qui constituent en réalité 60% de l'électorat d'abonnés puissent s'imprégner de la lecture n'est-ce pas de cette constitution pour que le jour qu'ils auront voté et qu'ils aillent voter en âme et conscience parce qu'en réalité cette règle cette constitution les conseille en premier chef j'espère que là tous sinon la plupart sont conscients que cette constitution proposée par le gouvernement ne regarde pas en réalité nos aînés qui sont le chef de l'état qui sont monsieur Raymond de Rossima le premier ministre qui sont l'ensemble du gouvernement des parlementaires et autres qui pour la plupart ont dépassé pour les uns la quarantaine pour les autres la cinquantaine pour d'autres la soixantaine voire plus de 70 ans c'est pour les jeunes qui ont 18 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans et autres cette constitution vous concerne un premier chef donc c'est à vous les traits que vous êtes que cette constitution concerne je me répète un premier chef loin de moi de vouloir n'est-ce pas être figé dans la redondance mais je fais ces répétitions pour qu'en réalité nous puissions tous être imprégnés de cette mouture de la nouvelle constitution qui va désormais guider les pas du Gabon si et seulement si le 8 l'emporte le 16 moi comme n'importe quel citoyen j'ai lu quelques articles et j'ai sélectionné quelques articles n'est-ce pas que nous pouvons décortiquer parmi ces articles il y a l'article 53 de la mouture proposée par ceux qui ont écrit ce projet de constitution et ensuite par la constitution c'est-à-dire le parlement qui a également fait des amendements sur la première mouture qui avait été proposée par les juristes et autres qui avaient écrit cette constitution l'article 53 est passé aujourd'hui à l'article 43 que nous dit en réalité cet article 43 cet article 43 nous parle tout simplement de qui est éligible au poste de président de la république avant l'article 53 disait que pouvait être éligible au poste n'est-ce pas de président de la république un Gabonais né de père et de mère eux-mêmes né également de père et de mère que ce Gabonais candidat à l'élection présidentielle devrait avoir pour épouse une Gabonaise elle-même née de père et de mère aujourd'hui il y a eu un avancé significatif au niveau de cet article 53 qui désormais est passé dans la mouture finale publiée par l'union promulguée par le gouvernement il s'agit désormais de l'article 43 cet article 43 nous parle clairement de qui est éligible à la fonction de président de la république il faut être Gabonais et avoir au moins un parent né Gabonais également dans ce même article on peut retrouver que pour être candidat à l'élection présidentielle il faut avoir une épouse Gabonaise elle-même née au moins d'un parent Gabonais qu'il faut pour être candidat avoir renoncé si vous avez une deuxième nationalité renoncer à cette deuxième nationalité trois ans avant il faut également si vous vivez dans la diaspora si vous vivez à travers le monde je veux dire être rentré au Gabon et vivre au Gabon sans discontinu pendant trois ans voilà quelques alinéas qui concernent cet article 43 aujourd'hui il y a eu une avancée significative qui certes n'arrange pas les uns parce qu'il faut le dire clairement la recommandation au dialogue au délit je veux dire dialogue national inclusif avait été claire les Gabonais en réalité ne voulaient plus au sommet de leur état quelqu'un qui n'est pas un champ pur Gabonais ces Gabonais-là sont très opposés n'est-ce pas à cet article qui a changé à ces Gabonais qu'est-ce qu'on peut dire quels sont les arguments que nous les frères et sœurs nous pouvons leur donner pour qu'ils puissent mettre un peu d'eau dans leur vin c'est à chacun de le faire à son frère qui est à côté de lui parce qu'en réalité dans l'ensemble des familles Gabonaises nous avons des binationaux nous avons des cousins des cousines nous avons des neveux qui sont nés de pères ou de mères étrangers ces neveux-là ces cousins-là en réalité ce sont nos frères ce sont nos sœurs c'est notre sang c'est le même sang et c'est vrai qui coule à demi version bleue dans la veine mais il s'agit quand même du sang version bleue ne dit-on pas que la richesse d'un homme est basée sur le nombre d'enfants qu'il a ça c'est notre culture africaine qui nous le dit que la première richesse d'une famille c'est le nombre d'enfants que dispose cette famille donc pas conséquent nous considérons que nous nos veux nos sœurs nos frères et autres qui ont un sang étranger sont à part entière nos parents moi qui vous parle j'étais très opposé à ce n'est-ce pas à ce changement de cet article de 53 qui est devenu 43 mais après quand j'ai regardé les nouveaux que j'ai qui ont un sang mélangé je me suis dit mais ces nouveaux-là sont nés au Gabon ils connaissent même pas pour beaucoup qui aient leur père pour certains qui connaissent leur père beaucoup sont partis ils les ont laissés et d'autres qui assument la responsabilité paternelle ils se sont mariés avec ces sœurs-là donc par conséquent nous ne pouvons pas à toute objectivité renier ce sang qui est le nôtre par conséquent beaucoup estiment que cette avancée est significative même si ils heurtent la sensibilité de ceux-là qui ont dit au déni qu'ils ne veulent plus un sang mélangé à la tête de notre état cher citoyen vaillant cher citoyen conscient il est très facile de critiquer mais il est encore plus facile n'est-ce pas d'aimer parce qu'en réalité c'est l'amour qui affranchit l'homme de sa dépendance haineuse parce que l'amour est très loin de la haine la haine n'a jamais à lui au grand jamais construit construit je veux dire un peuple avant avant je continue n'est-ce pas dans mon argumentaire pour accepter cet article de 43 on nous a toujours fait comprendre que pour régner il faut diviser il faut d'abord diviser les gabonais entre eux-mêmes et nous l'observons aujourd'hui nous l'observons aujourd'hui beaucoup de gabonais n'est-ce pas sont divisé aujourd'hui il n'est plus rare de voir un gabonais dire à son frère tu es pas loin tu es bilop tu es ceci tu es cela parce que tout simplement la haine la haine veut intégrer le peuple gabonais entre temps nous n'avons pas grandi et nous ne voulons pas grandir dans cette haine je vais vous faire écouter un gabonais qui a subi et qui fait le témoignage ici du tribalisme qui aujourd'hui veut diviser la société gabonaise mais aujourd'hui c'est dimanche et nous prions pour que cela n'arrive jamais parce que nous savons ce que cela a causé comme effet est nocif dans beaucoup de pays le gabonais est un peu près de paix le gabonais est un peu près d'amour ce que le pays a traversé pendant des décennies est une émanation du mal et ce mal à jour du cache est clair est né à travers le parti unique j'ai cité le PDG parce que c'est ce parti n'est-ce pas qui a semé la haine dans le coeur des gabonais pour diviser les gabonais pendant plus de 50 ans afin n'est-ce pas d'offrir les richesses du peuple gabonais aux étrangers et aujourd'hui on veut continuer à diviser les gabonais avec leurs mauvais qui ont un sang étranger entre temps le gabonais ne connaît pas la haine parce qu'en réalité l'ensemble des peuples gabonais pour la plupart sont des peuples migrateurs le poumou s'est mélangé avec le nzébi le nzébi s'est mélangé avec le fond le fond s'est mélangé avec le quota le quota s'est mélangé avec le miennais le miennais s'est mélangé avec laquelle est laquelle est s'est mélangé avec le dixi ainsi de suite pourquoi on veut nous faire croire que le gabonais n'est-ce pas est tribaliste parce que tout simplement le politique ce qui joue à la politique politicienne qui veut qu'on ait la politique entre temps c'est la politique qui construit les nations c'est méchant ces perfils trompeurs ont semé le poison dans le peuple gabonais mais ce poison là nous avons commencé à l'estirper depuis le 30 août 2023 et nous allons continuer à l'estirper c'est pour ça que je m'en vais vous faire écouter un citoyen gabonais qui en a souffert dans son âme et qui dit plus jamais ça qu'est-ce qui se passe le lendemain des accidents qu'est-ce qui se passe le lendemain on critique le projet c'est-à-dire qu'on le voit même par le bien fourni la bonne intention de régler un problème non tout ce qu'on voit c'est la critique donc le gabonais est déjà formaté pour toujours critiquer tout ce qu'on le met devant la table il critique il critique il calomnie la délation c'est faux il est déjà pessimiste dans sa tête c'est-à-dire qu'il est déjà mentalement négatif tout ce que vous allez faire devant le gabonais il ne va y voir que le côté négatif alors que quand vous prenez conscience du changement de mentalité vous apprenez à voir ce qui est bien dans ce que l'autre a fait moi je dis toujours aux gens que le président son nom m'a en lui un service un jour ce qui m'a permis de travailler pour lui il m'a donné ma chance je lui dois reconnaissance et gratitude même parce qu'il n'était pas obligé de nous mettre à côté de lui quels que soient les problèmes mais je dois reconnaître qu'il a fait que je dois écouter ce qui m'a mis à côté de lui et parfois quand je parle au gabonais c'est très important je vous prends un casse-là vous voyez j'ai travaillé entre 2011 et 2011 pendant trois ans à la présidence sans être payé j'ai joué avec les fonds de camion que monsieur exsant la commissibilité à ma disposition pourquoi ? parce qu'il y avait une haute personnalité au secrétariat à la présidence qui estimait que tant qu'elle est là un fond ne peut pas être nommé ce fond-là ne sera jamais nommé et comment je vais faire pour être nommé j'ai fait une mission à l'amérique du sud et quand je reviens du Costa Rica représentant le président avec un groupe de jeu les mêmes personnes vont dire au président de la République oui il faut qu'on le mette aux arrêts pour faux usage de vœux falsification de signature etc. etc. avec les services spéciaux et la DGR pour le mettre aux arrêts mais quand le président Ali Bongo a vu ça il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas il a appelé son directeur de cabinet et son chef de cabinet pour dire expliquez-moi pourquoi ce jeune homme il rentre dans ma maison il rentre dans mon bureau on veut m'expliquer ici que c'est un fémin parce qu'il n'est pas nommé on explique au président Ali Bongo que oui effectivement on a étudi plusieurs fois la nomination de ce monsieur ça n'a jamais abouti parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tant qu'elle est là ce fond-là ne sera jamais nommé c'est comme ça qu'Adi Bongo va prendre celui du conseil qui suivit il va écrire mon nom il dit au porte-parole je vais sur le conseil je vais voir cette nomination c'est comme ça j'ai été nommé il faut écouter c'est très important le tribalisme dans notre pays et moi je l'ai vécu et combien d'autres Gabonais l'ont vécu le tribalisme dans notre pays nous nous aimons pas et c'est parce que nous nous aimons pas qu'on se plaint ils profitent du fait que les Gabonais se détestent entre eux les Gabonais quand ils ont le pouvoir ils préfèrent confier les marchés de construction à un Mokinabé à un Ouest-Africain au lieu de confier à un architecte ou à un NGDTP Gabonais et c'est comme ça que tous ces Ouest-Africains s'enrichissent petit à petit ils deviennent maintenant des hommes ils sont riches la conséquence du tribalisme c'est que vous êtes venu au Gabon quelqu'un est venu avec une culotte et des petites babouches et il s'enrichit au Gabon vos enfants vos petits-enfants vous menant dans son pays au Sénégal ou au Mani à l'étranger habitez comme le caté dans les urnes mais que lui a construit dans son pays avec l'argent du Gabon il faut que les Gabonais le comprennent l'ultimalisme a tué et qu'il a tué notre pays mais c'est quand même sur le plan très bien vous avez écouté ce citoyen vous avez écouté le témoignant de ce citoyen c'est ce que je disais tantôt que en réalité nous avons nos propres tas à combattre et parmi ces tas le tribalisme à quoi pour dire que nous devons refuser à nos neveux à nos frères à nos enfants parce qu'il y a des hommes aussi qui ont épousé des femmes étrangères tout comme il y a nos sœurs qui ont épousé des hommes étrangers pensez-vous réellement que cela aurait été juste que nous puissions aliéner leur rêve pour cette tranche de Gabonais de devenir un jour président de la République quand bien même nous-mêmes Gabonais 100% nous ne nous aimons pas à 100% le tribalisme est une tare est un problème pour le peuple gabonais et ce tribalisme a été forgé par le parti démocratique gabonais il faut le dire clairement ce tribalisme a été combattu par beaucoup il a été combattu par Jean Lerba il a été combattu par Gondjou il a été combattu par Ndjambé il a été combattu et est toujours combattu aujourd'hui n'est-ce pas par M. Evapati Kopyanga il est combattu par M. Edou M. Edou j'ai cité Deryl il est combattu même par Zoré Patrick il est combattu par Arsène Domitia j'en connais beaucoup les citoyens gabonais qui combattent le tribalisme dans notre pays comme les citoyennes comme Nisanda Andrea qui combattent le tribalisme dans notre pays c'est par là que nous devons recommencer à combattre d'abord ce tribalisme pour qu'enfin le Gabonais puisse savoir à réalité où sont ses intérêts nous ne pouvons pas à moins de 2 millions d'habitants pour souche utiliser notre sang nous ne pouvons pas le faire mais par contre nous devons nous battre pour que nos frères qui viennent d'ailleurs puissent respecter la loi qu'ils ont trouvé au Gabon que si cette loi leur interdit d'acheter les terrains qu'ils ne les achètent pas que si cette loi leur interdit d'insulter les Gabonais qu'ils ne les insultent pas que si cette loi leur interdit d'être au Gabon sans papier qu'ils ne soient pas au Gabon sans papier qu'ils ne le font pas que si cette loi leur interdit c'est un secteur d'activité économique qu'ils ne le font pas c'est cela le respect de la loi alors à partir de cet instant chers citoyens vaillant chers citoyens conscients cet article 43 aujourd'hui nous interpelle nous interpelle dans quel sens dans le sens que le peuple gabonais dans sa moindre retranchement sur le plan du sang vert jeune bleu qui coule dans nos veines doit s'accepter doit s'accepter parce que en réalité le vert jeune bleu ne peut être indivisible ne peut être divisé il ne peut être divisé par conséquent j'adhère à cette loi 43 parce que je vous l'avais dit ici que cet article autrefois 53 posait problème pour moi aujourd'hui formulé comme je le souhaitais moi qui suis un citoyen gabonais comme l'ensemble des citoyens gabonais qui me suivent j'adhère à cet article 43 tout comme j'adhère à l'article 27 qui nous autorise qui autorise à chaque citoyen gabonais de défendre de défendre n'est-ce pas le territoire gabonais de défendre les valeurs de la république gabonaise de défendre n'est-ce pas la souveraineté du gabon de défendre n'est-ce pas la culture la tradition et j'en passe tout ce qui appartient au peuple gabonais chers citoyens chers citoyens il y a d'autres articles certes comme l'article 169 qui parle de l'amnistie de ceux ou celles qui constituent en réalité la transition aujourd'hui le CRTI cet article est un peu ambigu parce que en réalité pour octroyer l'amnistie ici il va falloir que nous ayons la liste de ceux-là qui doit être amnistie sinon ça cause problème mais comme on le dit aucune oeuvre humaine ne peut être parfaite par conséquent je pense qu'on peut mettre un peu d'eau dans le vin mais cela dépend n'est-ce pas de de la sensibilité des uns et des autres oui le gabonais c'est critiquer oui le gabonais c'est porter des correctifs oui le gabonais c'est être je veux dire rebelles sur certaines choses qui lui sont proposées oui le gabonais sait aimer ce qui est juste ce qui est bon oui le gabonais est quelqu'un qui est de versatil oui le gabonais est beaucoup glycéphale parce que il peut changer du jour au lendemain à la seconde près où il ne se sent plus dans son intérêt il change de position excusez-moi il change automatiquement de position mais le même gabonais est un homme lettré le même gabonais c'est lire le même gabonais c'est choisir ce qui est bon ou ce qui est mauvais c'est pour ça car l'été le vrai citoyen gabonais aujourd'hui ne devrait pas appeler à voter oui ou à voter non à l'autre citoyen gabonais par contre ce qu'il doit faire c'est de lui tendre la monture de lui tendre le projet de constitution pour dire mon frère tiens cette brochure c'est ça la nouvelle constitution qui nous est proposée va la lire parce que le 16 tu devrais aller voter pour le non la campagne est un bon en fait ça doit être le travail de chaque gabonais mais qu'est-ce que nous voyons nous voyons des partis politiques nous voyons des associations et autres déjà dire aux citoyens gabonais voter oui ou voter non alors qu'ils n'ont même pas donné les rudiments les rudiments pour pouvoir choisir pour pouvoir choisir en tant que citoyen éclairé éclairé à travers la lecture de cette constitution que les partis politiques ou les associations et les ONG de manière responsable ont distribué à l'ensemble des citoyens gabonais parce que c'est leur rôle le rôle de l'association n'est pas de dire aux citoyens gabonais voter oui ou voter non c'est pas ça votre rôle le rôle du NOG c'est pas de dire aux citoyens gabonais voter oui ou voter non pour le moment le rôle d'un parti politique n'est pas de dire aux citoyens gabonais voter oui ou voter non pour le moment le rôle des partis politiques responsables le rôle des associations responsables le rôle des ONG responsables et le rôle des citoyens responsables c'est de dire de démontrer de donner à leurs citoyens à leurs semblables à leurs frères et soeurs les moyens d'aller voter lui ou non étant éclairé pour avoir lu le projet de constitution nous sommes au 21ème siècle le 21ème siècle c'est le siècle je veux dire de lumière technologique parce que le 21ème siècle on disait c'est le siècle de lumière mais le 21ème siècle c'est le siècle des lumières et technologie cela voudrait dire que nous sommes capables de transmettre une information en un temps record au 21ème siècle je vois beaucoup de citoyens qui lisent article par article dans le youtube j'ai vu ça à youtube hier et avant-hier encore où les citoyens gabonais prennent deux heures trois heures pour lire article par article le projet de constitution pour que les gabonais comme eux n'est-ce pas puissent connaître ce qui est écrit dans cette constitution chers citoyens le gouvernement a fait sa part c'est de produire un texte plus ou moins bon mais il est là c'est un texte c'est vrai qu'il n'a pas à faire mais il est là c'est notre avenir qui se joue le gouvernement l'a promulgué et le gouvernement l'a distribué sur toutes les plateformes mieux ils l'ont sorti à l'union à nous citoyens aujourd'hui de prendre cette information et de le distribuer de le faire connaître au plus grand nombre c'est cela que doit être le travail des citoyens vaillants des citoyens conscients que nous sommes chers citoyens ne suivez pas les oiseaux de mauvais occultes qui vous disent que n'écoutez pas à ces gens là les gens qui vous disent il faut d'abord lire avant de dire oui ou non parce que ce sont des politiciens non je vous ai toujours dit ici chers citoyens voyants et conscients un homme une personne un gabonais un individu qui vient vous dire de ne pas faire la politique est un trompeur c'est quelqu'un de malicieux je vous le dis c'est quelqu'un de malicieux parce que depuis 67 à l'instauration du parti unique j'ai cité le PDG Omar Bongo nous a dit on ne fait pas la politique on ne fait que le PDG il a réuni les gabonais dans le PDG ni association ni syndicats il n'y avait rien d'autre il n'y avait que le PDG pour lui c'était le symbole de l'unification du peuple gabonais mais à l'intérieur il a créé des clans nous avons vu l'apparition de beaucoup d'ethnies qu'on se faisait la malice de créer on a divisé les groupes comme le groupe Ipounou qui a été divisé on a divisé les groupes comme le groupe Omienais qui a été divisé on a divisé les groupes comme le groupe Ndébi qui a été divisé en plusieurs sous-groupes tout simplement parce qu'il fallait diviser les gabonais les quelques groupes qui ont résisté se sont recrutifiés et sont devenus plus durs en eux-mêmes en voulant rejeter les autres c'est pour ça que chers citoyens gabonais il est très important pour chaque gabonais de se dire au Gabon il n'y a pas beaucoup d'ethnies il n'y en a qu'une seule ethnie une seule c'est cette ethnie là qui se met sur le disapo et qui respecte le vert jaune bleu qui respecte la concorde qui respecte son frère gabonais au-dessus de tout être humain c'est cela c'est cela parce que nous ne voulons plus depuis le 30 août n'est-ce pas être confronté à ces problèmes tribaux dans nos administrations dans nos quartiers dans les taxibus et j'en passe c'est pour ça que je me suis insurgé alors là avec la plus grande énergie quand j'ai vu les frères du septentrion que l'association qui t'asimut vous dit oui pour vouloir faire croire que l'ensemble du septentrion est devenu béné oui 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 parce que nous ne sommes plus à cette époque nous sommes à l'époque de la libération du peuple gabonais je dis bien la libération du peuple gabonais ça a commencé le 30 c'est vrai nous ne sommes pas encore libres totalement mais il y a déjà un jet qui a été consacré le 30 et aujourd'hui il y a un deuxième jet qui est consacré dans la mouture de la nouvelle constitution qui nous est proposée et le 16 le troisième jet n'est-ce pas le troisième pas sera franchi c'est celui-là n'est-ce pas de voter pour le oui ou pour le non pour cette mouture n'est-ce pas de constitution qui nous est proposée c'est pour ça que chers citoyens aujourd'hui nous n'allons pas être lents aujourd'hui nous n'allons pas être lents parce que c'est très important que nous puissions avoir le temps de lire la mouture de la constitution qui nous est proposée le réel d'aujourd'hui était dédié à un don pour la voyelle le fondateur d'Ebitam né à Mezala Mezala qui est un village qui existe toujours le village Mezala qui se trouve dans la périphérique d'Ebitam sur une route qui j'espère est déjà praticable nous avons un grand artiste un grand artiste qui sort de ce village qu'on appelle Mezala il s'agit du rappeur de Rotzeng donc le Moyen et ce patriache qui nous a quittés qui a soutenu le colon français au détriment du colon n'est-ce pas allemand parce que pour lui le colon français était mieux à lui à cette époque de l'avoir jugé à nous aujourd'hui de dire que nous sommes dans la mondialisation et le peuple gabonais est un peuple mixte parce que les gabonais se sont déjà mariés avec l'ensemble des nationalités qui puissent exister dans le monde les chinois les japonais et j'en passe peut-être je ne sais pas je n'ai pas encore entendu excusez-moi de rire je n'ai pas encore entendu que les gabonais se sont mariés avec un nord-coréen si vous savez si vous connaissez un gabonais qui s'est déjà marié avec un nord-coréen mettez-le moi en commentaire entre temps avant de nous quitter je vais lire quelques commentaires surtout de notre ami fidèle chasse-mouche qui dit ceci mais une chose est sûre tout ce que vous dites se réalisera sans une certaine mesure parce que parce qu'en politique rien de mauvais doit être véhiculé comme message acceptable je vous le conseille chère chasse-mouche aussi nous allons prendre n'est-ce pas un autre citoyen qui lui dit ceci ton analyse est très pertinente dans la mesure où elle favorise le vivre ensemble dans un pays comme le Gabon est un pays métissé on ne peut pas exclure certains au détriment des autres j'approuve ton analyse merci chers citoyens moi également j'approuve ton analyse parce que comment comprendre que en 2016 nous avons voté monsieur Jean-Pin qui comme vous le savez était citoyen gabonais n'est le père chinois et les mères gabonaises donc vous voyez que la première voiture là qui avait été écrit par ceux qui l'ont écrit n'était pas du tout n'est-ce pas bien pour nous comment comprendre qu'on allait écarter les gens comme qui est la fierté du peuple gabonais parce que il est le gabonais le plus connu au monde oui est le gabonais le plus connu au monde mais il est métisse comment écarter les gens comme les paloumes comme les bouangas pour ne citer que cela et bien d'autres encore non le peuple gabonais dans cet article 53 a raffermi n'est-ce pas ces liens et on peut s'en féliciter mais qu'à cela le tienne votre humble serviteur le réel n'a pas encore fini de lire toute la constitution je continue de la lire et ensemble jusqu'au 6 nous allons continuer à dispatcher les équipes n'est-ce pas du réel les équipes de faire des ongoulations à pied d'oeuvre sur le terrain pour distribuer cette constitution cette motion de constitution aux citoyens qui croisent dans les quartiers et à l'intérieur du pays surtout dans les zones les plus reculées cela c'est pour faire en sorte que les uns et les autres plus grand puissent rentrer en possession de la constitution sur ce chers citoyens c'était avec un réel plaisir que je vous ai su encore une fois vivant aujourd'hui en ce dernier dimanche d'octobre je vous dis bonjour et que la lecture continue n'est-ce pas que vous continuez à lire cette lecture dans vos maisons pour que le 16 ou bien je veux dire le jour où véritablement la campagne du oui ou non sera lancée que vous qui aviez lu et aviez distribué aux gabonais ce projet de constitution que vous puissiez leur dire maintenant que vous avez lu discutons et pour ma part je vous demande de voter oui ou non en responsabilité pour que le 16 ils aillent voter comme citoyens éclairés sur ce je vous souhaite bon dimanche que Dieu nous garde je vous remercie merci merci – Sous-titrage FR 2021